Bienvenue sur cette vidéo dédiée à une figure emblématique de l'islam en Afrique et dans le monde entier, Sheikh Al-Islam Sheikh Ibrahima Nias. Connu pour son immense savoir, sa piété et son rôle en tant que propagateur de la paix et de l'islam, Sheikh Ibrahima Nias a marqué son époque et continue d'influencer des millions de personnes aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter l'histoire fascinante de cet homme extraordinaire, de sa naissance à sa mort, en passant par ses voyages à l'étranger, ses amitiés, ses luttes et son rôle de messager de paix. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir le parcours inspirant de celui que l'on appelle affectueusement, Baï Nias. Sheikh Ibrahima Nias, aussi connu sous le nom de, Baï Nias, est né le 17 novembre 1900 à Taïba Niasen, un village situé dans la région de Kaolak au Sénégal. Il est issu d'une famille religieuse influente et est le fils de Sheikh Al-Islam Al-Aji Abdullah Nias, un érudit respecté et fondateur de la ville religieuse de Kaolak. Dès son plus jeune âge, Sheikh Ibrahima Nias montre un intérêt prononcé pour les études islamiques, apprenant le Coran et les sciences religieuses auprès de son père. Formation religieuse et mentor Baï Nias a été formé par certains des plus grands érudits de son temps, dont son propre père, Sheikh Abdullah Nias. Sa quête de connaissances l'a amené à étudier des ouvrages de jurisprudence islamique, de théologie, de grammaire arabe et de mysticisme. Il s'est rapidement distingué par sa grande capacité intellectuelle et son profond attachement à la foi. Ses mentors ont non seulement renforcé sa foi, mais lui ont aussi inculqué la sagesse nécessaire pour devenir un leader spirituel. Amitié avec Sérigny et Babacar Si L'une des relations marquantes de la vie de Sheikh Ibrahima Nias fut son amitié avec Sérigny et Babacar Si, le calife général des Tidyanes de l'époque. Malgré les différences de leadership dans la communauté Tidyanes, les deux figures ont entretenu des liens étroits basés sur le respect mutuel et l'amour pour l'islam. Cette amitié a été un symbole fort de l'unité au sein de la communauté musulmane au Sénégal. Pèlerinage à la Mecque et reconnaissance En 1937, Sheikh Ibrahima Nias effectue son premier pèlerinage à la Mecque, un événement qui marque un tournant dans sa vie. C'est là qu'il est reconnu comme un maître spirituel, Mokadam, de la Tariqa Tidjaniya. Son charisme et son érudition attirent l'attention de nombreux érudits de renom. Au cours de ce voyage, il rencontre des personnalités religieuses influentes et commence à établir des liens avec des communautés musulmanes au-delà des frontières sénégalaises. Propagation de l'islam et voyage à l'étranger Sheikh Ibrahima Nias était non seulement un leader religieux, mais aussi un propagateur infatigable de l'islam et un messager de la paix. Sa mission ne s'est pas limitée au Sénégal, il a voyagé dans de nombreux pays pour partager le message de l'islam et renforcer les liens entre les musulmans du monde entier. Voici quelques-uns des pays qu'il a visités. 1. Nigeria by Nias a visité plusieurs fois le Nigeria, où il a établi une communauté tijaniya florissante. 1. Il est considéré comme l'une des figures clés ayant contribué à l'expansion de la tariqa tijaniya dans le pays. 2. Ghana ou Ghana, Sheikh Ibrahima Nias a également trouvé un grand nombre de disciples et y a fondé des écoles islamiques. 3. Mauritanie Son voyage en Mauritanie a renforcé les liens avec les érudits de ce pays, établissant des ponts entre les communautés religieuses de la région. 4. Égypte Il a rencontré de grands savants à Al-Azhar, une institution islamique de renommée mondiale, renforçant encore son statut d'érudit respecté. 5. Arabie Saoudite Outre son pèlerinage, il a effectué de nombreux voyages pour rencontrer des leaders religieux et renforcer les liens spirituels avec la communauté musulmane internationale. 6. Maroc Sa visite au Maroc a été marquée par des rencontres avec des leaders de la tariqa tijaniya, solidifiant l'unité des disciples de cette confrérie. 7. Soudan, Syrie, Liban Bain Nias s'est rendu dans plusieurs autres pays pour répandre le message de l'islam et de la paix. Ses voyages ont permis de propager la tariqa tijaniya et de renforcer les liens spirituels avec les communautés musulmanes du monde entier. Sheikh Ibrahima Nias est devenu une figure respectée, unificateur des musulmans, et ses enseignements continuent d'influencer des millions de disciples à travers le monde. Conflit avec Léopold Sédar Senghor L'une des périodes les plus marquantes de la vie de Bain Nias fut son conflit avec Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal. Les tensions étaient principalement basées sur des divergences politiques et religieuses. Sheikh Ibrahima Nias était un fervent défenseur de l'islam et de l'autonomie spirituelle, tandis que Senghor, étant un dirigeant laïc, avait des politiques qui entraient en conflit avec les intérêts des leaders religieux. Malgré ces tensions, Bain Nias a toujours prôné le dialogue et la paix, cherchant à éviter l'escalade du conflit tout en défendant fermement les valeurs islamiques. Son rôle comme messager de paix au-delà de la propagation de l'islam, Sheikh Ibrahima Nias s'est distingué par son rôle de messager de paix. Ses discours et ses écrits appelaient à la tolérance, à la fraternité et à la compréhension mutuelle entre les peuples. Que ce soit au Sénégal, au Nigeria, ou dans d'autres pays, Bain Nias a toujours prôné le dialogue et le respect, servant d'exemple de leadership spirituel. Dernier jour et décès Sheikh Ibrahima Nias est décédé le 26 juillet 1975 à Londres, en Angleterre, alors qu'il était en voyage pour raison médicale. Sa mort a été un choc pour des millions de ses disciples à travers le monde. Il a été rapatrié et enterré à Kaolac, au Sénégal, où son mausolée est devenu un lieu de pèlerinage pour les fidèles du monde entier. Conclusion Sheikh Ibrahima Nias, Bain Nias, était un homme de foi, un érudit respecté, et un messager de paix dont l'influence s'étend bien au-delà des frontières de son pays. De ses débuts à Taïba Niasen à son rôle de leader spirituel mondial, il a laissé un héritage inestimable dans le monde musulman. Ses enseignements continuent d'inspirer et de guider des millions de personnes. Si cette vidéo vous a appris quelque chose sur ce grand homme, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner pour en découvrir.